Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi 28 juillet 2023, 15h33, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment apprécié, partagez aussi les publications, les vidéos, ça me fait plaisir, que ça s'en aille et que ça touche le plus de monde possible. On est dans une situation très étrange. Personne ne s'est rendu compte qu'on était rendu dans l'hémisphère nord, dans un régime communiste. Le gouvernement est devenu tellement gros via le socialisme, qui est le petit cousin germain du communisme, que chaque gouvernement, chaque cycle électoral nous a amené plus de contrôle. Prenons depuis les années 60, plus de contrôle, plus de réglementation, plus de taxes, plus d'impôts, plus de surveillance, moins de liberté, moins de droits, moins de droits et moins de droits. Puis là, on se retrouve avec ce qui s'en vient, des choses qui m'ont quand même assez révélatrices et qui vont être sans équivoque. Un régime totalitaire complet. Ce qu'on veut faire en hémisphère nord, c'est d'abord contrôler totalement la population, la déplumer. On veut lui amener une monnaie unique, on lance ça comme une idée qui serait tellement plus sécuritaire, une monnaie unique numérique, où on pourra contrôler tes achats. On saura exactement ce que tu fais avec ton argent. Si on veut imposer un système de contrôle environnemental, d'empreintes environnementales, on pourra dire « Hey, t'as trop dépensé ce mois-ci, tu peux plus acheter rien », entre autres. On pourrait dire « Ton argent, tu dois le dépenser avant ta date, il y aura une date de péremption, sinon il va disparaître », et ainsi de suite, et ainsi de suite. La biométrie est de plus en plus installée, la reconnaissance faciale, la reconnaissance avec l'IRIS, l'ADN, et j'en passe et j'en passe. Les surveillances de caméras et la liste est longue. Ça, c'est sans compter l'attaque contre notre mode de vie, l'attaque contre la voiture à essence, l'attaque contre ton confort, contre la climatisation, contre ta nourriture, contre les fermiers, contre... La liste est tellement longue que je ne peux pas vous énumérer tout ce qu'on attaque en ce moment. puisque l'élite a décidé de demander à vos élus, qui sont les marionnettes, de vous faire vivre l'enfer sur Terre, de vous faire subir toutes sortes de non-sens. Et en plus, on va détruire la famille, il n'y a plus d'enfants, il y a un jeune sur cinq qui décide, dans les statistiques, je viens de voir ça, qui décide qu'il n'y aura pas d'enfants. Il y a presque 40% de la population étudiantine qui ne s'identifie plus à l'hétérosexualité. Coudon! Mais ça, c'est tout pour l'hémisphère mort. Alors, il faut que tu comprennes qu'un mouton, j'ai regardé partout, j'ai essayé de trouver des images de moutons noirs, je n'en ai pas trouvé, les moutons sont blancs. Parce que si tu vas dans l'hémisphère sud, il n'y a rien de cet agenda-là qui peut marcher, puis qui va marcher. Peut-être un petit peu de certaines brèves en Chine communiste, mais je peux dire la même chose, le monde n'avale pas ces couleurs-là, OK? Surtout pas celle de la transformation de la biologie humaine entre l'homme et la femme. Et tout ce qui va autour de la communauté LGBTQ+, qui a le droit d'exister, puis de vivre sa vie sexuelle comme elle veut. Mais ça doit s'arrêter là. Mais en hémisphère nord, on a décidé que c'était un outil pour affaiblir le tissu social aussi. Comprends-tu? Moi, tu peux avoir les relations sexuelles avec qui tu veux. J'en ai pas vraiment rien, j'en ai rien à branler, puis c'est pas de mon domaine, puis c'est pas le domaine du gouvernement non plus, ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Moi, je veux toujours être le grand défenseur de tout ça. Par contre, il y a des limites. Puis ces gens-là, nos activistes, pas la communauté elle-tente en tant que telle, qui sont du monde qui veulent vivre en paix. Moi, je connais plein de gays, de lesbiennes, de queers, puis de transgenres, puis ils veulent pas être dérangés par ça. Ils sont écoeurés même. Des activistes qui sonnent les cloches, là, tout le monde. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours les activistes qui te sonnent les cloches. Là, on est rendu dans un régime complètement communiste. Puis ça va pas. Le gouvernement est devenu tellement gros. Il t'envahit tellement. Avant, t'as vu ce qui s'est passé depuis trois ans, tout ce qu'on t'a fait subir. Pour toutes sortes de motifs. C'est toujours pour des bons motifs. Tous les tirants sont toujours là pour des bons motifs. Et là, on se fait avoir de cycle électoral en cycle électoral parce que c'est plein de faux leaders. Tout ce que t'as sur ta carte électorale, en France, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Québec, c'est tous des faux leaders. C'est tous des faux leaders. Puis pourquoi c'est des faux leaders? Parce que tu penses que ceux qui sont au gouvernement, tout le monde, tu sais, tu détestes les politiciens qui sont au gouvernement. Tu détestes Justin Trudeau. Puis avec raison, tu détestes François Legault. Puis avec encore plus de raison. Lui, ça a été le diviseur en chef de la population québécoise lors de la pandémie. Il ne devrait même pas être... C'est indigne d'être premier ministre, ce que cet homme-là a fait. Indigne. Mais enfin, le passé, c'est le passé, là. L'élite qui gouverne. L'élite qui contrôle les ressources naturelles, l'argent. Qui contrôle l'histoire. Qui contrôle toute l'histoire. Et tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Et toute la fortune qu'il y a sur Terre. C'est elle qui contrôle ça. C'est elle qui imprime l'argent. Elle en imprime tant qu'elle veut. C'est elle qui décide des taux d'intérêt de l'endettement. C'est elle qui endette nos gouvernements. C'est elle qui nous endette. C'est elle qui paye tout. C'est elle qui a toute la population mondiale à son service. Et c'est elle qui contrôle tous les élus, tous les gouvernements. Si tu pensais que c'était tes élus qui écrivaient des lois, des règlements, je ne sais pas si tu vis dans une bulle, mais c'est certain que tu n'es pas dans la réalité. Les politiciens sont des incapables. Des bons à rien. C'est une petite clique d'anonyme dans tous les gouvernements qui écrivent les lois, qui les rédigent, les règlements, les lois de taxation et tout ce que tu peux imaginer de programme. Les politiciens, eux autres, ils sont tellement juste contents d'être là et d'avoir été choisis qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils n'ont aucune, aucune moralité, aucune décence. L'élite qui, comme je viens de te dire, gouverne tout, contrôle tout, c'est tout et la toute puissante, c'est très bien que la population commence à être écoeurée. Surtout la population de l'hémisphère nord qui se fait écoeurée parce que c'est elle qui se fait le plus écoeurée avec toutes les folies. Puis elle sait, elle l'élite, qu'à un moment donné, elle a compris ça il y a longtemps parce qu'ils ne sont vraiment pas nombreux comparativement à nous. Ça prendrait une demi-journée de se débarrasser du monde-là. Elle, elle s'est dit, pour qu'on ait le pouvoir pour presque toujours, ce serait important qu'on contrôle aussi l'opposition. Donc, eux autres, ils contrôlent l'opposition aussi. C'est eux autres qui t'amènent tous les faux leaders que tu vois, en passant Trump à Marine Le Pen puis tous les autres. Puis ils sont là juste pour te dire des choses que tu vas aimer entendre, qui vont te calmer, qui vont te faire oublier que tout va mal, que tu te fais exploiter depuis des milliers d'années. Puis qu'il n'y a rien qui va changer. Tu veux juste entendre des belles paroles, comme de la musique, comme du bel canto, comme des chansons d'amour. Là, tu as des faux leaders puis l'élite contrôle tout ça. Puis c'est elle qui les contrôle puis c'est elle qui les a mis là. C'est elle qui a mis là Donald Trump, Marine Le Pen et les autres. Puis là, ils viennent juste chanter des belles chansons puis en même temps, ils servent à démoniser tous ceux qui vont vouloir aller s'associer à leurs belles chansons. Puis ils vont dire, voyez-vous, barque, comme on a fait dans les dernières élections en France pour faire élire Emmanuel Macron. Et ça, c'est le livre stratégique de l'élite. On a commencé avec le socialisme qui est le socialisme. Regarde, c'est pas compliqué, là. Tu peux aller dans n'importe quel livre. C'est une doctrine sociale et économique qui appelle au public plutôt qu'à la propriété privée. Ça vient tout te dire. Le public, c'est pas toi, là. C'est eux autres. L'élite. Ou le contrôle de la propriété et les ressources naturelles. Et le contrôle de la propriété et des ressources naturelles. Il n'y a rien qui t'appartient. Donc, eux autres, ils ont installé ce système-là en disant que « Ah, les ressources naturelles, c'est public. La propriété, c'est public. Il n'y a plus rien qui t'appartient. » Dans le fond. Mais ça leur appartient à eux autres. Tu profites-tu des ressources naturelles, le bozo? Non. Selon la vision sociale, socialiste, les individus ne vivent ni ne travaillent isolément, mais vivent en coopération les uns avec les autres. Et tu t'amènes avec le socialisme exactement au communisme. Et c'est là où on en est. Donc, chers amis, faites attention. C'est tellement, tellement, tellement facile à comprendre, mais il faut que tu le réalises avant. Une fois que tu as réalisé comment ça fonctionne, tu comprends le système. Puis le jour où on va tous s'éveiller, puis on va arrêter de suivre les faux leaders qui sont là pour nous faire perdre du temps. Puis eux autres, ils sont là pour gagner du temps, opposément à nous qui perdons du temps. Eux autres, ils veulent gagner du temps parce qu'à un moment donné, quand ça ne marchera plus, ce stratagème-là, les milliards d'individus sur Terre vont s'éveiller en même temps à la même chose. Les élites vont tomber, puis il y aura un nouveau système qui sera mis en place. Sera-t-il meilleur? Je ne sais pas. Mais tant qu'il n'y aura pas cet éveil-là, c'est clair, net et précis, que ce système ne changera pas. Parce que ce n'est pas tes faux leaders. D'élection en élection, ça se dégrade. C'est tous des faux leaders. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada